Ouhou ! C'est le shaitan, le diable. Le diable ou les diables ? Allons voir ça au début de l'histoire, à la racine. Comme tu sais le faire maintenant, on commence par chercher la racine du mot. En supprimant les voyelles. Alors, on a « che », « t », « n » qui devrait normalement nous donner le verbe « shaitan ». Non, mais on ne le trouve pas dans le Coran. Étrange, non. « Shaitan », c'est un mot d'origine étrangère. On le trouve dans d'autres langues sémitiques. Par exemple, en hébreu, sous sa forme « satan ». Tandis que l'emprunt direct « shaitan » vient probablement de « saïtan » en éthiopien. L'éthiopien, c'est une autre langue sémitique qui existe toujours aujourd'hui et qui est très proche de l'arabe. Le pluriel de « shaitan », c'est « shayatin ». Et devine un peu de qui « shayatin » est aussi le nom. Ce sont les djinns dont je t'ai déjà parlé. Dans le Coran, à la sourate 67, verset 5, tu peux trouver. Nous avons paré « zayana », le ciel inférieur, « es-sama et dunya » de luminaire, « masabih ». Et nous en avons fait des projectiles « rujoum » contre les shayatins. De la même façon que les djinns, les shayatins étaient donc repoussés par les anges à coups d'étoiles filantes. Jihab, c'est pour cette raison que tu rencontres souvent l'expression « el shaytan rajim », le diable lapidé, celui qu'on repousse à coups de pierre pour l'éloigner de soi, que tu trouves dans le Coran. Dans la sourate 81, verset 25, on nous dit « votre compagnon, sahibou koum », c'est-à-dire Mohamed, quand il était encore dans sa tribu à la Mecque, « votre compagnon donc n'est pas possédé par les djinns, il n'est pas un majnun ». Et ce qui lui est transmis n'est pas la parole d'un diable lapidé, shaytan rajim. Dans la sourate 7, verset 30, tu trouves également la recommandation de ne pas prendre les shayatins, les diables comme alliés, « a'ouliya » en dehors d'Allah, « min doulillah ». Mais dans la langue des tribus, on considérait aussi que chaque poète avait un inspirateur. Et comment s'appelait-il ? Eh bien, on l'appelait le shaytan du poète. Nous rencontrerons encore le shaytan, mais cette fois-ci comme un nom propre pour désigner Iblis, le diabolos du Coran. Encore un autre nom du diable. À très bientôt, pour un autre mot important du Coran. Sous-titrage Société Radio-Canada